bonjour à tous et à toutes c'est sandrine j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour la guidance pour découvrir votre fin d'année 2024 par signe astro et dans cette guidance c'est le signe de la vierge voilà je rappelle qu'il s'agit d'un tirage public donc collectif ça ne pourra pas concerner tout le monde n'y arriver pour tout le monde donc prenez uniquement ce qui vous parle allez je vais mélanger les stickers tout en fermant les yeux mais je les remets un petit peu tant pis allez je mélange et je vais en piocher non qui est tombé ok girl power ok l'éléphant la main avec la lune le soleil donc ça ça me fait penser à l'astrologie la porte ok ok la petite la petite potion avec les pierres je sais jamais si vous savez ce que ça veut dire je sais pas c'est être une lumière quelque chose comme ça je sais pas bref je suis un peu nul en anglais un peu beaucoup même donc là dans un premier temps je vais faire ça voilà là pour vous les vierges cette fin d'année vous annonce une reconnexion avec votre féminin sacré donc avec plus de douceur plus de sensibilité plus de passivité vous serez un peu moins dans l'action un peu moins dans l'analyse c'est ce que je capte comme message vous serez un peu plus ouais dans le coucou ning voilà là pour moi ici avec les fleurs et l'éléphant qui me fait penser du coup forcément à ganesh il ya quelque chose qui va fleurir d'ici cette fin d'année donc vous avez peut-être mis en place certaines choses vous avez semé des graines il ya quelques temps et pour moi en fait cette fin d'année vous allez commencer à récolter ce que vous avez semé et pour moi c'est quelque chose de plutôt positif là ici avec la main la lune le soleil pour moi il ya un alignement dans vos énergies dans votre ciel si je puis dire vous allez aussi attraper une à une des émotions que vous avez peut-être peu exprimé voire refouler parce que là la main elle essaye de choper la lune d'accord donc pour moi c'est aller attraper les messages de ses émotions la porte ici parle justement enfin justement ça parle de nouvelles opportunités il ya une porte qui va s'ouvrir à vous de voir si vous allez franchir cette porte voilà donc il ya il ya pour moi ouais de nouvelles choses qui se mettent en place pour vous d'ici cette fin d'année là vous allez trouver une potion magique qui va débloquer justement vos émotions qui va débloquer des choses dans votre vie voilà mais vous avez besoin en fait de bas d'être dans l'introspection un petit peu pas trop non plus ça sert à rien d'être trop 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 dans l'introspection à tout analyser tout ça non non là il ya un besoin vraiment de faire les choses avec beaucoup d' équilibre du coup je vais en repiocher un ou deux allez je referme les yeux je remélange et de à y en aura un troisième ok donc pour moi il ya quelque chose qui prend fin et une autre chose qui prend vie la plume la clé avec le papillon donc on a la porte avec la clé 1 là il ya des solutions qui seront trouvés il ya vraiment des déblocages la plume c'est la légèreté c'est le lâcher prise c'est la douceur les signes aussi donc voilà en résumé les énergies de votre fin d'année je continue les nuances de votre fin d'année alors d'avance ça c'est mon jeu ça c'est mon jeu et celui ci aussi les trois ne sont pas en vente voilà ok je croyais une carte qui s'est retourné oui là on vous dit pour cette fin d'année soyez moins dans le sérieux et soyez un peu plus dans dans l'amusement à bas je vous parlais de semences vous voyez regardez faites attention à vos semences et à la façon dont vous les alimentez si vous en prenez soin vous récolterez les fruits en abondance si au contraire vous les nourrissez négativement vos récoltes seront décevantes ne laissez pas le mental prendre le dessus sur vous pardon hop là j'ai mis pause pour me racler la gorge et au moment où j'ai mis pause c'était à 5 minutes 55 d'enregistrement donc 5 minutes 55 c'est vraiment de gros changements du mouvement là d'ici cette fin d'année vous allez devoir un petit peu bataillé pour imposer le respect à certaines personnes voilà donc d'avance on vous conseille de ne pas vous laisser faire pour moi il ya des choses aussi qui vont un peu se geler et d'autres se déjeler donc c'est du 50 50 voilà oh ça c'était le merleux noir je pense que vous l'avez bien entendu parce que je crois qu'elle était pas loin de ma porte d'entrée là on a combien là oh waouh il m'en manque plus que deux celle ci voulait venir ah bon bah vous en aurez beaucoup plus vous avez besoin de vous ressourcer auprès de l'eau par exemple ça vous fera vraiment beaucoup de bien alors je vais faire comme ça du coup équilibre émotionnel moi je voulais montre ou la élévation spirituelle opportunité bas ça rejoint la porte réchauffement le temps et zen donc d'ici cette fin d'année du coup vous allez vous diriger vers un peu plus d'équilibre émotionnel il ya une élévation spirituelle de toute façon vous allez avoir toutes les opportunités pour atteindre cela vous avez besoin d'être vraiment d'entendre dans comment dire de vous choyer en fait vous avez besoin de vous choyer de prendre soin de vous d'être dans le cocooning d'apprendre à vous réconforter aussi mais je pense quelque part qui aura des personnes qui vont venir un peu vous réchauffer vous aider voilà si vous attendiez quelque chose là on vous dit c'est encore une question de temps de patience mais ce qu'on vous conseille c'est justement de vous servir de ce temps pour aller étape par étape d'en faire votre allié tout simplement là vous allez retrouver beaucoup de sérénité en plus il ya un lien avec l'équilibre émotionnel donc n'hésitez pas à vous ressourcez quelle que soit la manière dont vous vous ressourcez mais là vous avez grandement besoin de le faire et de toute façon je pense que vous serez un petit peu poussé pour le justement le faire je vais laisser ça comme ça ensuite là je vais prendre l'oracle de l'âme intuitive n'hésitez pas à aller regarder la symbolique de cet oiseau le mer le noir il ya peut-être un message ou des messages supplémentaires pour lui là pour moi vous allez vous détacher de certaines choses où vous étiez engagées peut-être depuis le printemps dernier parce que vous allez vous rendre compte que finalement c'est pas quelque chose qui vous épanouit qui qui vous enrichit et ainsi de suite donc vous allez décider de couper avec certaines choses pour mettre de nouvelles choses en place là vous avez les relations la déception avec la pluie ah là il ya une libération qui va se faire au niveau d'une déception liée à une relation quelle qu'elle soit peu importe si c'est amical familial professionnel sentimentale peu importe mais là pour moi il ya une libération à ce niveau là vous n'allez plus entretenir cette déception vous voyez vous allez réussir à accepter ce qui s'est passé pour pouvoir avancer et passer à autre chose voilà allez pour terminer ah non j'oubliais ou là décidément ok alors pour certaines personnes ça va pas parler à tous les vierges mais là au niveau professionnel apparemment il ya le retour où on vous fait culpabiliser on fait des reproches et ainsi de suite donc bon à 11 11 pas cool du tout pour d'autres et une évolution professionnelle compromis hommes alors peut-être que bon soit un homme ou une femme vous adapterez ça selon vous mais là vous allez trouver des compromis des accords vous allez pouvoir arranger certaines choses certaines situations donc voilà vous allez pouvoir négocier et vous allez trouver un équilibre quelque chose d'équitable qui conviendra à tout le monde voilà si ça vous parle bien sûr c'est public n'oubliez pas allez cette fois ci pour terminer ok si vous entendez ronfler c'est mon chat ok il ya peut-être quelque chose qui vous tracasse un petit peu peut-être parce que vous devez vous déplacer par rapport à un rendez vous alors qu'il ya une visite ce que bon ça vous stresse un petit peu peu importe mais ça ressort comme ça et encore une fois ça va parler à tous les vierges montagne à montagne feu d'artifice là d'ici cette fin d'année au niveau blocage obstacles conflits dans le pro dans le professionnel par exemple peu importe mais là vous allez réussir à contourner tout ça a solutionné tout ça voilà voilà il ya des déclics aussi par rapport à ça 1 le fouet l'arbre donc là si vous aviez des contraintes quelles qu'elles soient quelles qu'elles soient pardon et bien à 13 minutes 13 waouh et pour vous c'est c'est vraiment beaucoup de signes qu'on retrouve ici avec la plume d'ailleurs donc là par rapport aux contraintes aux choses qui se répètent tout ça là vous allez en fait trouver vous allez trouver quelque chose qui va vous permettre justement de vous défaire de ça pour que ça vous amène justement à plus de bien-être plus de stabilité plus de choses saines mais du coup je vais prendre une dernière carte oh le soleil la carte elle a sauté souhait exaucé rapidité où là j'ai mon ventre qui gargouille là rapidement il ya des choses qui vont se s'arranger par rapport à des complications etc voilà ça se distance de vous bon par rapport à ces contraintes etc il ya vraiment quelque chose qui s'améliore qui s'arrange vous allez avoir quand même de très très bonne nouvelle punaise là j'ai eu 14 minutes 14 et bien il ya eu 5 minutes 55 après il y avait quoi d'autre il n'y avait pas eu 12 12 je sais plus 13 13 et 14 14 je crois je sais plus enfin bref donc là il ya le retour quand même il ya un soulagement en fait il ya un soulagement qui va se faire le retour d'énergie positive d'ici cette fin d'année pour vous chère vierge voilà je n'ai rien de plus à ajouter pour votre tirage en tout cas il est quand même pas mal je trouve même s'il ya encore des choses à surmonter mais vous allez y arriver ne vous en faites pas si vous me découvrez à travers ce tirage n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir voilà une notif dès que je poste de nouvelles choses sur la chaîne n'hésitez pas pour les autres personnes qui sont déjà abonnés à liker commenter partager après bien sûr ce n'est pas du tout une obligation voilà mais c'est vrai que ça fait toujours plaisir et ça encourage en plus à continuer voilà mais ça fait surtout beaucoup plaisir je vous souhaite une belle journée une belle semaine et d'avance une belle fin d'année on se dit à très bientôt au revoir et à très bientôt au revoir